Salut à toi Commander, c'est Sky sur Elite Dangerous. Aujourd'hui une petite vidéo qui va porter sur une mission que l'on récupère quand on atterrit sur la station obsidiane orbitale sur Maya. Je vais vous expliquer tout ça. Il faut récupérer des objets argoïdes qui peuvent être de la matière biologique, de la technologie ou de la résine en fonction des missions. Je vais vous expliquer d'une part comment fitter votre vaisseau pour faire cette mission. Il va vous falloir de façon indispensable un hangar des véhicules planétaires d'une part. Il va vous falloir aussi des compartiments de soute résistants à la corrosion que vous trouverez chez le professeur Palin. Pour ça il va falloir débloquer cet ingénieur. Si vous ne le n'avez pas débloqué, je vous conseille de prendre des compartiments de soute normaux. Et du coup de prendre une unité de maintenance de terrain automatisé qui vous permettra de réparer les dégâts que vous feront subir les objets. Puisque ce sont des objets qui provoquent de la corrosion dans votre vaisseau quand vous les emportez dans une soute qui n'est pas spécialisée pour ça. Donc une fois que vous avez récupéré la mission, vous allez vous diriger vers le système HIP 17125. Voilà donc je vais établir mon itinéraire. Je vais décoller. Donc on va sortir de la station. Alors vous trouverez bien sûr comme d'habitude sous cette vidéo le lien qui vous emmène vers un spreadsheet où je compile en général les informations qui sont dans ces vidéos. Donc dans ce lien bien sûr vous trouverez l'adresse du site dans lequel on se rend là. Donc qui se trouve sur le système HIP 17125 avec les coordonnées sur la planète et bien sûr le nom de la planète. Vous voyez je vous ai marqué ça. Vous voyez sur le spreadsheet ça apparaît dans l'onglet zone d'intérêt. Dans cette zone jaune ici. HIP 17125. Voilà A3A. Alors je vais accélérer la vidéo pour le trajet parce que ça n'a pas d'intérêt particulier. Voilà ça va plus vite comme ça. Et donc on va se rendre donc ici vous voyez donc sur HIP 17125 A3A. Alors la première fois que vous allez vous rendre sur la planète il va falloir donc vous naviguer avec les coordonnées. Je vous mettrai sous cette vidéo un lien sur une autre vidéo que j'ai fait justement au moment où j'ai fait les descentes ici. Qui vous explique justement comment naviguer avec les coordonnées. Ça vous permettra éventuellement d'apprendre à gérer ça si ce n'était pas encore le cas. Et puis pour ceux qui savent déjà naviguer du coup ils peuvent juste suivre cette vidéo sans avoir à aller plus loin dans la vidéo. Donc on descend en piquet vers le site que l'on a repéré grâce aux coordonnées. Il faut savoir quand vous allez faire la mission en fait vous aurez besoin des coordonnées que la première fois. En scannant le vaisseau targoïde qu'on va récupérer ici sur place. Ici voilà. Vous allez donc pouvoir obtenir une source de signal sur laquelle vous allez pouvoir pointer si vous souhaitez refaire la mission par la suite. Alors une fois que je suis sur le site, je vais donc aller récupérer mes objets targoïdes qui sont là en l'occurrence de la matière biologique. Il faut savoir que quand vous allez récupérer la mission sur Obsidian Orbital sur Maya, vous n'aurez pas une mission qui va vous demander forcément 4 objets. Il est possible que ça soit uniquement 2, 1 ou 3. Dans ce cas là, à vous de voir si vous acceptez la mission. Si vous voulez obtenir une nouvelle mission, il faut tout d'abord refuser la mission. ou l'annuler dans votre panneau de transaction si vous l'avez déjà accepté. Vous allez ensuite changer de groupe. Passez par exemple de groupe privé à solo en ligne. Et puis vous décollez de la station, vous réatterrissez. Et dans ce cas là, vous obtiendrez du coup une nouvelle mission qui va apparaître sur votre panneau en haut à gauche. Donc vous voyez qu'ici, je vais aller récupérer ma matière biologique targoïde. J'ai deux emplacements, deux tonnes en soute. Je peux récupérer uniquement deux objets à chaque fois. Donc je vais récupérer mes deux premières matières biologiques targoïde. Et je vais ramener tout ça au vaisseau. Un petit dérapage. Voilà. Donc je vais transférer ma cargaison. Vous voyez que j'avais déjà une matière biologique targoïde. C'est dans cette mission, il m'en demande 4. Donc vous faites faire un petit plan du coup du vaisseau targoïde écrasé. Voilà. Donc je change de groupe maintenant pour passer de groupe privé à solo en ligne. C'est-à-dire pour faire repopper à nouveau de la matière biologique inconnue. Donc j'ai accéléré les choses. Donc je récupère la matière biologique. Je ramène au vaisseau. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, je vais aussi récupérer, vu que j'ai 8 emplacements de soute, je vais aller récupérer de la résine aussi. Je vais en prendre 4. On ne sait jamais. Si en rentrant, on me propose une mission avec 4 résines, et bien je les aurai déjà. Je n'aurai même pas besoin d'aller sur la planète. Si vous n'avez pas assez d'emplacements, récupérez vos 4 objets et revenez à nouveau sur le site si vous souhaitez poursuivre la mission. Ça fonctionnera très bien. Je vais vous montrer maintenant, avant de partir, ce qu'il faut faire pour pouvoir obtenir la source de signal à la sortie du site. Donc vous voyez, ce n'est pas simple du tout. C'est-à-dire que c'est impossible de cibler le vaisseau targoïde autrement que la façon dont je vous ai montré ici. C'est-à-dire qu'il faut partir d'un petit peu loin, aller à environ 5 km heure, passer au-dessous du vaisseau targoïde, sélectionner sur la route la petite boule qui va nous donner la source de signal, et puis ensuite rester appuyé sur notre détecteur de liaison. Voilà, ce n'est pas évident. Je vous avoue que moi, il a fallu 5 fois avant que j'y arrive. Vous allez peut-être revenir en arrière pour regarder comment j'ai fait. Voilà, ce n'est vraiment pas simple de gérer cette petite manœuvre. Mais une fois qu'on l'a fait, j'avoue qu'on gagne beaucoup de temps puisqu'on n'a plus besoin de chercher les coordonnées pour se rendre sur le site si on veut refaire la mission à nouveau. Si vous ne voulez pas faire la mission à nouveau, vous n'embêtez pas à scanner le vaisseau targoïde. Voilà, ça vous servira surtout à revenir facilement par la suite. Une fois que j'ai récupéré mes objets targoïdes, je vais retourner sur Maya. Alors, en fonction des missions, ce ne sera pas forcément Obsidian Orbital, la station dans laquelle vous devrez ramener les objets. Là, en l'occurrence, pour moi, c'est Darniel Progress qui est sur le système Maya aussi, mais qui est sur une planète, ce qui n'est pas du tout un souci. Donc, je vais sélectionner l'Arniel Progress. L'endroit où vous devez ramener votre objet apparaît avec un petit icône en orange. Donc, j'accélère à nouveau la vidéo. Essayez de ne pas vous faire intercepter et même de vous soumettre, puisque en faisant cette mission, je suis tombé deux fois sur des vaisseaux qui étaient dotés de drones perso-soutes. Voilà, je m'en suis sorti, mais... Voilà, essayez, si vous avez un combat d'interception, de le remporter tout simplement sans vous soumettre à l'interception. Là, je crois que j'en ai un. Donc, je vais vous montrer tout ça. Voilà, donc, je me fais intercepter. Alors, une petite tactique, vous allez toujours mettre votre vitesse à 75% quand vous êtes donc en super cruise. et du coup, vous mettre régulièrement sous la cible pour ensuite remonter. C'est plus simple comme ça. Je me mets en dessous, je remonte. Voilà, et le combat se remporte vraiment en général facilement, même avec un Federal Corvette qui est un vaisseau pas très maniable. Vous voyez, je m'en sors très bien. Donc, je réaccélère la vidéo. On va aller rendre la mission à Darnials Progress. Voilà, et donc, une fois qu'on est à l'endroit où on doit rendre la mission, donc là, en l'occurrence, Darnials Progress, bien sûr, on fait le plein en réparant, en ravitaille, comme d'habitude. Et puis, donc, ensuite, on va dans tableau de mission. Et vous allez retrouver, du coup, la mission qui va apparaître ici. Vous voyez qu'ici, moi, j'empoche personnellement 23 650 crédits. C'est tout à fait honorable. Voilà. Donc, vous voyez qu'ici, du coup, moi, j'ai choisi de refaire la mission. Donc, je repasse à Obsidian Orbital. Vous voyez qu'en haut à gauche, une nouvelle mission apparaît. Voilà, on recherche des objets à goûte. Par chance, voilà, on me demande 4 unités de résine. Alors, en l'occurrence, j'en avais perdu une, on vous dit ce que je vous avais expliqué, avec un drone perso-soute. Donc, je retourne sur le site d'Argoid. Je vous passe tout ça en accéléré. Vous allez voir que, du coup, une fois qu'on a la source de signal, on va assez rapidement, du coup, se rendre sur les coordonnées sans avoir à chercher. Hop, voilà. Il y a le terme crash site qui apparaît. On descend direct dessus et on peut récupérer les objets. Voilà, je vous ai remis tout ça rapidement. Tout le schéma, mais pour vous montrer que, du coup, une fois qu'on y allait une fois et qu'on a réussi, avec cette manœuvre difficile à scanner le vaisseau d'Argoid, la mission se fait à environ une vingtaine de minutes. et que, du coup, si on compte 20 minutes, 20 millions, ça vous fait à peu près 60 millions à l'heure, ce qui est quand même tout à fait appréciable. Donc là, je vais retourner à Obsidian Orbital. Vous voyez que j'évite une interception. Je repars, je retourne à Obsidian Orbital. Je rends la mission. Voilà. J'encaisse quelques primes sur la route. Je retourne dans le tableau de mission. Et j'encaisse cette fois-ci 17 400 000. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada